La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'accident tragique survenu hier entre Saint-Louis et Louga était la une de l'actualité, livrée par les journaux paru ce jeudi 27 juillet 2023. Réomis Cotidon, index à sa une les mêmes causes qui produisent les mêmes effets dramatiques. Ce journal nous apprend ainsi que six mois après six kilos et sa quarantaine de morts, un accident survenu à hauteur de un guns arrière livre un premier bilan lourd de 24 décès et plus de 50 blessés. Ce journal fait ensuite état de question autour de la pertinence des mesures prises par le gouvernement contre l'insécurité routière et c'est ce sur quoi aussi l'évidence s'interroge. Qu'en est-il des mesures prises pour stopper ce carnage ? Titre ce journal, le journal Bisbis pose aussi des questions sur les 23 mesures prises par le gouvernement et évoque l'évaluation ordonnée par le président en mai dernier. Dans ce journal, le ministre de l'Intérieur indexe une surcharge avec 60 passagers dans ce bus au lieu de 60. Surcharge de mort, titre par conséquent ce journal, pendant que l'observateur semble pointer la vitesse avant de dresser la liste des 24 personnes décédées. Libération, qui juge tout cela terrible, dévoile aussi des visages. De l'accident mortel survenu hier à hauteur de un guns arrière qui a fait 24 morts, dont 22 sur le cours. Quatre enfants sont parmi les passagers décédés. Note ce journal qui rapporte que le chauffeur, décédé en même temps que son apprenti dans le choc, a perdu le contrôle du bus alors qu'il roulait à vive allure sous la pluie. Le véhicule a ensuite violemment heurté un arbre avant de faire des tonneaux, raconte ce journal, où le ministre de l'Intérieur déplore encore un surnombre de passagers. Libération souligne en effet que 76 passagers étaient dans ce bus. Cet accident constitue une autre hécatombe routière après les tragédies de 6 kilos et sa calme en début d'année, estime Vox Populi, pendant qu'enquête déplore un nouveau carnage. Et Walfe Cotillan pointe un carnage sans frein sur les routes après le choc d'hier qui a fait 24 morts. Selon Walfe Cotillan, salle des Ekasca sont les localités les plus endeuillées par cet accident de bus à l'Ouga, suite auquel l'État se défausse sur le propriétaire du véhicule. Véhicule dont l'itinéraire tragique est retracé par le quotidien, journal qui titre « Choc à l'île amorphile » évoquant cet accident mortel à l'Ouga, accident causé par une surcharge et un excès de vitesse, si on en croit la tribune, ce que confirment dans « Les Echos ont rescapé » qui témoigne, je cite, « Le chauffeur roulé à vive allure, il a perdu le contrôle du bus. » Antoine Diom lui révèle dans « Les Echos » un surnombre de 16 passagers et annonce des mesures. Et dans l'AS, Antoine Diom plaide pour l'application avec fermeté des mesures sur la sécurité. Et cet accident constitue aux yeux de Sud-Cotidant un retour des vieux démons. Le quotidien national, le soleil, pointe un dérapage fatal, revenant aussi sur les causes de l'accident qui a fait 24 morts et 52 blessés, dont 43 graves, hier vers l'Ouga. Sous l'effet du vent et de la pluie, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule lourdement chargé qui a fini dans le décor à hauteur du village de Macabra Gueye, raconte le quotidien national, qui note que le bus impliqué dans le drame venait du village de Giudé-Diabé, dans la commune de Mairie, département de Podor. Dans l'astre de Anne, qui signale le gouvernement au chevet des victimes, le président Macky Sall exprime sa compassion. Et Yor-Yorbi estime que le Sénégal est rattrapé par les 12 ans d'échec du même Macky Sall, pointant les morts qui s'empilent sous son magistère. Ce journal met ainsi le curseur sur les accidents de voiture mortelle, l'immigration clandestine mortifère et la répression impitoyable d'un manifestant. L'info, pour sa part, dénonce un fatalisme coupable pendant que le tamouin indexe les rescapés qui font l'apologie du voyage Barça ou Barçac, ce journal nous apprend par ailleurs que les premiers rapatriés du Maroc, précisément de Dala, sont arrivés hier à Dakar. L'observateur s'intéresse justement à ce rapatriement de 50 Sénégalais de Dala et c'est pour livrer le récit terrifiant des migrants malades victimes d'ABC. L'un d'eux a vendu ses biens pour tenter l'immigration et se dit prêt à récidiver. L'obs raconte aussi le supplice du migrant diabétique avant de livrer le témoignage du jeune brûlé et nous parler des morts jetés en mer. Et sur ce A voit le Sénégal, classé derrière le Maroc en termes d'immigration clandestine comme le deuxième hub de départ. C'est reparti pour les coups d'État en Afrique, semble dire plusieurs journaux qui nous apprennent la prise du pouvoir par les militaires au Niger, une tentative de coup d'État qui amène Bisbi à faire zoom sur basom. Mais selon le soleil, la situation est toujours confuse à Niamé. Au moment où au Sénégal, le F24 hausse le ton face aux arrestations de ses membres et l'interdiction de ses manifestations, nous apprend Réoumi Quotidien, pendant que le Quotidien Lasse pointe le poids des médias sur les politiques en direction de la présidentielle. Dans ce journal, Elagie Amidou Kassé, de l'Alliance pour la République, indique la voie du salut pour Beno Bokuyakar relativement à la succession de Makissal. Les députés de PASTEF, eux, ont saisi les sept sages. Contre la suppression de la CRI et la modification des articles 29 et 87 de la Constitution, renseignent les échos, qui soulignent que le recours suspend toute la procédure et la session sera fermée lundi prochain. Et tout cela vise à ralentir ou empêcher l'éligibilité de Karimwad et Khalifossal, assure une source du quotidien Les Échos. Et dans le quotidien Réoumi, l'on affirme que le procureur a posé son veto sur la liberté provisoire accordée à Chir Baragnaï, qui, par conséquent, reste en prison. Le journal du groupe Réoumi Network nous parle aussi du sens et du mérite de la Tamharit au-delà du couscous. En sport, ce journal revient sur le triplé, inscrit hier par Habib Diallo avec Strasbourg. Autre bonne nouvelle, en Afro-Basket 2023, le Sénégal a dominé la RDC en amicale, nous apprend Réoumi. Stade parle Mercato et s'interroge, après Jackson et Iso sur les flancs, Boulaïdia et Habib Diallo, Quadneuf. Dans ce même journal, le Bayern confirme les négociations avec Al Nassr pour le départ de Sadio Mané. Pour l'affiche Gris Bordeaux à Mabaldé, FAS demande un report, renseigne Sounlombe ou prend fond ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.